La raison pour laquelle tu restes pauvre et potentiellement la raison pour laquelle tu le resteras à jamais. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer, je vais te raconter plusieurs conversations que j'ai eues avec 3 amis différents qui me disaient, ouais Florian voilà moi j'ai pas de résultat, je suis broke et tout, j'ai besoin de conseils. Quels sont tes conseils etc. Donc c'est 3 amis que j'ai eues avec qui j'ai échangé et les 3 cas de figure sont différents. Donc dans cette vidéo je vais te raconter, je vais te faire un sommaire un peu de ces conversations là et tu verras également les raisons pourquoi ils sont pauvres. Quand je dis pauvre c'est relatif, c'est pour moi comme je l'ai dit la richesse c'est synonyme de liberté, de la liberté de choix, la liberté de décision également. Donc l'argent c'est pas forcément ce qu'il faut voir en premier lieu, c'est plus l'argent c'est comme un moyen. C'est le moyen qui va te permettre justement de prendre de bonnes décisions et d'avoir une multitude de choix dans ta vie. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu, allez ça prend que 2 secondes. Dès qu'on atteint 100 likes, 200 likes, ça référence moi la vidéo et ça permet justement de faire connaître la chaîne à un plus grand nombre de personnes. Donc si tu souhaites faire connaître cette chaîne à un plus grand nombre de personnes, mets ton pouce à l'édifice et voilà, je t'en serai éternellement reconnaissant. Et je te partagerai toujours des vidéos sur le développement personnel, le mindset, les finances, voilà, l'investissement immobilier. Là on est à Touloumme où je suis venu pour des investissements immobiliers. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à plusieurs contenus de formation dans la description juste en dessous. Alors dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, je me retrouve à Touloumme. Donc là je suis venu passer quelques semaines de congés. Et moi j'aime bien allier vacances et business. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis en train de prospecter ici à Touloumme pour investir en immobilier. Donc hier j'ai visité une dizaine de terrains pour potentiellement construire des villas de luxe. Donc comme je te l'ai dit, moi j'ai décidé de passer à l'immobilier à haut niveau. Donc voilà, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc pourquoi tu es pauvre ? Pourquoi tu restes pauvre en fait ? Donc j'ai eu une conversation avec, là c'était une amie à moi. Donc elle me disait, Florian justement, je veux être entrepreneur mais je n'y arrive pas. Je veux être entrepreneur mais je n'arrive pas à avoir de résultat. Et en analysant sa situation, moi je me suis rendu compte qu'en fait, elle est trop perfectionniste en fait. Elle est trop perfectionniste, elle veut que tout soit parfait. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Je te donne un exemple. Avant de venir ici, j'ai oublié mon micro. J'aurais pu me dire, je ne tourne pas de vidéo. J'aurais pu me dire, je ne tourne pas de vidéo. Ben ouais, ce n'est pas bon, le cadre n'est pas bon, etc. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai emprunté des écouteurs. Et mon micro, c'est mes écouteurs. Tu vois donc, tout ça pour te dire quoi ? C'est qu'il faut s'adapter en fait. Et tu n'as pas besoin que tout soit parfait avant de te lancer. Si tu es perfectionniste, tu ne passeras jamais à l'exception. Si tu veux que tout soit beau, tous les cadres, ce n'est même pas la peine en fait. Donc ça, c'est déjà la première raison. La première raison, c'est que ce n'est pas la peine que tout soit parfait. Et quand c'est parfait, ce n'est pas bon en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer. Moi, j'aime bien faire les choses un peu à l'improviste, construire en faisant, apprendre en faisant. Je te recommande un livre qui s'appelle Lean Startup. Donc c'est un livre qui t'explique justement comment créer ton business en passant en action. Tu vois, et j'avais fait une vidéo à ce sujet là où je disais par exemple que lorsque tu vas te lancer en affaires, ce n'est même pas la peine d'avoir de business plan parce que le business plan finalement, ça ne vient qu'après. Tu vois donc, la première raison pour laquelle tu peux être pauvre, c'est parce que tu ne passes pas à l'action et parce que tu veux justement que tout soit parfait. Alors que des fois, c'est dans l'imperfection que tu commences à avoir des résultats. Moi, je te l'ai dit, j'ai tourné plus de 270 vidéos. Aucune d'entre elles n'est pas faite. Des fois, je fais des fautes. Des fois, je bug. Des fois, il y a des fautes au niveau peut-être des textes qui sont écrits. Voilà, même mes vidéos, mes premières vidéos. Va juste regarder mes premières vidéos, ça te donnera l'envers du décor. Alright ? La deuxième raison pour laquelle tu es pauvre, donc là, c'était un autre ami à moi. Il me dit, ouais, Florian, là, j'ai ma carrière et tout. Lui, il est consultant. Et pareil, on a la trentaine et il stagne en fait. Il stagne. Et pourquoi ? Parce que lui, par exemple, son délire, c'est de posséder les choses. Donc lui, il veut, il s'est dit, quand on a terminé son école d'ingénieur, il s'est dit, ben voilà, moi, j'aimerais avoir ma voiture, j'aimerais avoir ma maison, j'aimerais avoir une belle montre, j'aimerais, voilà, voyager en business class, etc. Et tout ça est là, tout ça est là. Mais honnêtement, il est broke. Quand je dis qu'il est broke, c'est que tu le vois, il paraît riche, mais il n'est pas riche. Et c'est là que vient la distinction entre louer ou posséder. Louer ou posséder avec une variante au milieu qui est l'investissement. Je te donne mon cas de figure. Moi, je privilégie l'expérience. Moi, j'achète des expériences. Je n'aime pas forcément posséder les choses, mais je possède des choses qui me permettent de louer des choses que j'aimerais avoir. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, mon focus, ça va être d'investir dans des actifs qui vont finalement me générer des passifs et qui vont me permettre justement de vivre des expériences et de louer des expériences, d'acheter des expériences. Je l'ai mentionné il y a plusieurs mois sur ma chaîne YouTube, c'est que posséder des choses, ça ne sert à rien. Moi, aujourd'hui, je ne possède pas grand-chose à part de l'immobilier. Je ne possède pas de voiture. Je ne possède même pas de résidence principale. Je loue des endroits. Je viens dans des hôtels, je loue des beaux appartements, etc. Mais je vis des expériences. Je ne suis pas figé à un endroit et je ne suis pas figé avec ma voiture, etc. Si je veux louer une Ferrari pour deux jours, je vais la louer. Je vais utiliser un loyer, par exemple, un de mes loyers pour louer la Ferrari. J'aurai une expérience, mais ça ne veut pas dire que louer, acheter cette Ferrari, ça ne va pas me rendre plus heureux. Je peux kiffer la Ferrari pendant deux jours. Il y a même une étude qui est montrée, c'est que quand tu achètes quelque chose, au bout d'aller quelques jours, voire quelques semaines, tu n'es plus autant animé. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais investir dans des choses qui vont pouvoir me permettre de générer des revenus afin de louer un très bel appartement, afin de louer une très belle voiture et d'avoir même le choix finalement de changer de voiture toute l'année. Je te donne un exemple. Si tu as un appartement qui te génère seulement 500 ou 1000 euros ou 1000 dollars, peu importe le montant, entre 500 et 1000 dollars de cash flow, tu peux avoir la voiture que tu veux, entre guillemets. Tu peux avoir la voiture que tu veux sans la posséder. Parce que si tu possèdes la voiture, déjà, rien que le fait d'acheter la voiture, ça te plombe, là. Ça te plombe parce que la voiture, dès que tu démarres et que tu sors du concessionnaire, tu perds 20%. Déjà, donc là, déjà, tu perds de l'argent en même pas quelques secondes. Tu perds de l'argent en direct. Alors que si tu prends cet argent, tu achètes un actif qui va te générer des revenus passifs. Avec les revenus, tu peux aller justement vivre des expériences. Louer une belle voiture, là, kiffer pendant, allez, un an. Après, tu te dis, ok, cette voiture, j'en ai marre. Tu changes de voiture. L'effet, ça va être le même. Tu vas me dire, ouais, les gens, tu ne vas pas rouler dans ta voiture et dire aux gens, attendez, c'est une voiture de location. Le résultat est le même. La différence, c'est quoi ? C'est que, point de vue A, c'est que tu achètes une voiture. Le point de vue B, c'est quoi ? Tu loues une voiture grâce à quelque chose que tu possèdes. Mais le résultat est le même. Les gars, vous avez la même voiture. Tu peux avoir quelqu'un qui a une belle Mercedes qui possède, mais qui pense être un bon achat parce qu'il a mis, je ne sais pas, 30 000 dollars dessus. Alors, tu peux avoir quelqu'un qui a appris tout simplement une formation, qui s'est formé, s'est dit, ok, il a suivi les vidéos de Florian ou d'autres personnes. Il s'est dit, ok, ben, en fait, pourquoi ne pas prendre mon argent que d'acheter une voiture ? Je vais investir dans l'immobilier et l'argent que je vais générer avec l'immobilier va tout simplement me permettre de louer une très belle voiture et le résultat sera le même. Il y a trop de gens qui veulent paraître riches. Et ça, je pense que dans ton entourage, tu le vois. Tu le vois, c'est-à-dire, c'est que grosse maison, belle voiture, etc. Le tout à crédit, mais on se connaît, les gars. Voilà, quand il s'agit de payer après les factures, les impôts, tout ça, vous êtes là. Voilà, d'accord, du coup. Alors que quand tu as ce choix, cette flexibilité de liberté, tu te dis, ok, je veux vivre des expériences. Et moi, c'est ça, finalement, c'est-à-dire, la finalité, c'est de quoi ? C'est de vivre des expériences. Moi, je vis des expériences de ouf. Là, j'ai passé plusieurs jours ici, là, j'ai vécu des expériences de ouf. On a fait de la plongée dans l'eau, on est allé voir des animaux en forêt. Là, même, on est quasiment dans la forêt. On vit dans la forêt, il y a des animaux, genre, tu te lèves le matin, tu vois des singes sur ton balcon, enfin, tu vois des perroquets, voilà, tu vois, ce type d'expérience, ça, ça reste à jamais dans ta tête. Tu vois, que de vouloir faker et de se dire, ok, ben, je vais d'abord, ça, c'est vraiment viser le court terme. Posséder les choses, pour moi, c'est viser le court terme. La troisième raison pour laquelle tu restes pauvre aussi, c'est, et pareil, c'est une conversation que j'avais avec un ami, c'est que tu ne connais pas ta valeur, en fait. À un moment donné, il va falloir que tu connaisses la valeur de ton temps. Et même, surtout si tu es entrepreneur, ne vends pas ton temps, vends un résultat. Et là, la différence, elle est drastique. Certaines personnes me demandent, oui, Florian, c'est quoi tes coachings, en fait, c'est quoi ton taux horaire au niveau des coachings ? Moi, je ne donne pas de coaching, j'offre des résultats, c'est-à-dire, je préfère te dire que de payer un coaching à l'heure, je préfère te dire, ben, rejoins un programme parce que tu auras accès à plusieurs informations qui vont te permettre d'avoir un résultat. Et c'est la raison pour laquelle, des fois, je ne donne pas de coaching à l'heure parce que, ben, pour certaines personnes, ça peut sembler beaucoup parce que quand tu es entrepreneur, tu sais ce que ton temps représente, en fait. Moi, j'ai plusieurs types de tâches. J'ai des tâches en tant que management qui peuvent aller de 200 à 300 dollars de l'heure au sein de mon entreprise. Et j'ai des tâches en tant que CEO. Ça peut être des rendez-vous, ça peut être des événements, ça peut être des coachings de groupe, ça peut être des interviews payantes. Donc, des fois, il y a des personnes qui me payent pour m'interviewer. Donc, si je te dis, ok, mon heure vaut, et clairement, c'est le cas, pour moi, une heure en tant que CEO, ça vaut au minimum 1000 dollars. Du coup, pour certaines personnes, ça peut paraître beaucoup, mais pour moi, c'est normal. Quand tu es chef d'entreprise, ben, un chef d'entreprise, il a une entreprise qui génère, je ne sais pas, tu prends n'importe quel... Imagine un peu Jeff Bezos, tu imagines combien ça vaut, combien une heure vaut avec lui. Tu vois, je ne me compare pas avec lui, mais quand tu commences à comprendre quelle est ta valeur, ben, c'est sûr que ton temps, il vaut plus, en fait. C'est sûr que ton temps, il vaut plus. Mais ton temps va valoir de plus en plus cher, si je peux le dire, quand tu vas arrêter, justement, de vendre ton temps. C'est quand tu vas commencer à vendre du résultat. Et c'est la raison pour laquelle moi, à mes débuts, je faisais des coachings à 100 dollars, 200 dollars. À un moment, j'étais à 500 dollars de l'heure pour du coaching et j'ai arrêté parce que pour moi, ça ne... C'est pas que ça ne sert à rien, mais ce n'est pas valuable. En fait, moi, je préfère offrir un service complet et la personne aura même plus de résultats et sera même plus rentable. Ça va être plus rentable pour lui de prendre plutôt un programme ou une formation parce que juste une heure, voilà, ce n'est pas forcément... Alors, des fois, je le fais à titre exceptionnel quand vraiment, c'est important. Des fois, je le fais, mais c'est quelque chose que je ne fais plus trop parce que pour moi, justement, je privilégie la vente du résultat. Et c'est ça, justement, que j'avais eu... Lorsque j'ai eu la conversation avec mon ami, je lui disais, non, mais il faut que tu vendes du résultat. Qu'est-ce que sont tes compétences ? Combien vaut ton temps ? Et qu'est-ce que tu es capable d'offrir aux gens pour leur offrir un meilleur résultat, un meilleur impact ? Et honnêtement, quand tu trouves ça, c'est là que ta valeur, elle augmente, en fait. C'est là que ta valeur augmente et qu'après, demain, tu peux dire que voilà, mon temps à l'heure, ça vaut ça. Moi, dans mon entreprise, je vais te montrer un jour, mais j'ai plusieurs grilles de tâches, en fait. Donc, j'ai des tâches opérationnelles que je peux faire si jamais, je ne sais pas, j'ai une de mes managers qui est en congé. Actuellement, c'est le cas. Par exemple, j'ai une de mes managers qui est en congé, Leslie, et du coup, il y a certaines tâches qu'elle fait que je suis obligé de faire. Tu vois, mais ça, pour moi, c'est des tâches minimum à 200 dollars de l'heure quand je me mets à faire ces tâches-là. Tu vois, j'ai d'autres tâches en termes de management. Donc, ça, c'est plus quand, par exemple, j'assiste à des rayons d'équipe. Ça peut être du 300, 500 dollars de l'heure et j'ai des tâches en tant que CEO. Là, c'est quand, par exemple, je viens ici à Touloumme et je viens parler avec des courtiers immobiliers. Je viens parler avec des banquiers, je viens interagir avec des investisseurs. Certes, je ne gagne pas d'argent maintenant, mais je sais que le temps que je passe va me faire justement gagner des dizaines de milliers de dollars ou d'euros. Clairement. Donc, c'est une autre façon de penser, en fait. Donc, j'ai fait cette vidéo vraiment pour te dire les raisons pour lesquelles, justement, tu peux être pauvre. Comme je te l'ai dit, pauvre, c'est pour moi, c'est juste synonyme de manque de choix et manque de liberté, en fait. Ce n'est pas forcément l'argent. Et l'argent, n'oublie pas, c'est très important, c'est que l'argent, c'est une variable. L'argent, c'est un moyen. C'est un moyen, tu vois. Les gens sont trop sur les chiffres et tout. C'est bien de parler d'argent, mais c'est moi qui parle d'argent le premier. Mais j'insiste sur le fait que l'argent, ce n'est qu'une variable. Et tu verras à un moment donné dans ta vie, si tu arrives à ce type de résultat, c'est-à-dire quand tu arrives à au-delà de 6 000 dollars, 6 000 euros, on va dire 8 000 dollars, 8 000 euros de revenus. Mais ça ne change plus grand-chose de toucher 8 000 dollars ou 20 000 dollars ou 30 000 dollars. Ça ne change rien. Parce que finalement, avec 8 000 dollars, 6 000 euros, 8 000 dollars, peu importe, dès que tu as un peu plus de 5 000 net par mois, tu as le choix, en fait. Tu as le choix de partir en vacances, tu as le choix de vivre de belles expériences, etc. Donc finalement, au niveau de ce qui se passe en toi, ça ne vaut plus grand-chose, en fait. Moi, j'aurais très bien pu me dire, ok, là aujourd'hui, j'ai des revenus immobiliers au-delà des 5 chiffres mensuels. Voilà, pour ceux qui suivent ma masseur classique, je sache que j'ai des revenus immobiliers au-delà des 5 chiffres mensuels. Tu vois, que j'ai des revenus, que j'ai 1 million de loyer par mois, pour moi, ça ne va rien changer par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je veux faire, etc. Pour moi, le résultat, il est déjà accompli. Maintenant, mon but pour moi, c'est d'avoir le plus d'impact possible. Et ça, tu verras, beaucoup d'entrepreneurs te le diront. C'est qu'à un certain moment, en fait, tu fais 10 000 par mois, ça ne change plus grand-chose, en fait. Que tu fasses 10 000, 90 000 par mois, c'est aussi t'es foqué dans ta tête. C'est là que tu vas peut-être commencer à devenir fou. Mais si tu as les pieds sur terre, si tu sais ce que tu veux et ce que tu vaux, ça ne change absolument rien. Ce qui va changer, c'est l'impact que tu vas avoir à plus grande échelle. Et c'est ce que je fais à travers mes vidéos. C'est que moi, ce qui m'anime le plus, c'est de voir des personnes, comment dire, step up en immobilier, atteindre les objectifs, évoluer d'un point de vue personnel, d'un point de vue du mindset, avoir des résultats concrets, tangibles. Moi, c'est ça qui m'anime. Et quand je vois, par exemple, des commentaires où on me dit, Florent, grâce à toi, j'ai réussi à investir en immobilier. Ou grâce à toi, j'ai pu faire 6 à moi. C'est ça qui me rend, c'est ça qui me rend, entre guillemets, heureux. Clairement, tu te lèves le matin, tu vois ça ? Bah, c'est sûr. Après, bon, c'est sûr que tu as des rageux qui vont te dire, tu te lèves le matin, tu vois des insultes. Moi, ça me fait rire. Au contraire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. Je te partage cette magnifique vue. Comme je te l'ai dit, achetez les expériences, les gars. Posséder, ça ne sert à rien. Investissez, achetez les expériences. Franchement, rien que ça de mieux. A très bientôt. N'oublie pas, tu as le lien juste en dessous pour accéder aux différentes masterclass. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ici, toujours à Toulouse. Et comme tu le vois avec mon micro tout terrain. N'oubliez pas, il faut s'adapter. Si demain, tu veux lancer quelque chose, c'est pas prêt, passe à l'action. Tout terrain. Ciao.